Là, on va aller sur quelque chose qui est très à la mode, très connu, c'est le Napoléon. Qu'est-ce que le Napoléon et qu'est-ce qu'il faut acheter comme Napoléon ? On va commencer d'abord sur une généralité sur c'est quoi le Napoléon, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du Louis d'Or, par exemple ? Alors, le Napoléon, ça c'est vraiment la pièce emblématique française que souvent, par abus de langage, justement, on va confondre avec le Louis. Mais quand on parle de Louis, on ne parle pas du tout du même style de pièce puisque les fameux Louis d'Or, c'était plutôt ces pièces frappées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où, justement, il y avait une tête de Louis dessus. Donc, le dernier, c'était Louis XVI. On n'est pas du tout sur le même poids puisqu'on est sur des pièces de plus de 7 grammes alors que sur le Napoléon, on est sur des pièces de 6,45 grammes et en fait, avec 5,80 grammes d'or pur dedans. Alors, il y a quand même un lien entre les deux qui est en fait la valeur intrinsèque entre, on va dire, une livre en fait puisqu'à l'époque, c'était la monnaie utilisée et sa valeur en grammes d'or donc 0,29 et ramenée à ce qu'on a voulu faire de ces livres qui étaient en fait les monnaies, entre guillemets, du monde d'avant et le franc, on a trouvé un équilibre toujours sur ce même poids d'or mais en ramenant à une pièce de 20 francs plutôt que de 24 parce que sinon, on était sur quelque chose qui ne sonnait pas bien et on était rentrés dans les unités métriques donc les unités impériales, on les avait, au royal, on les avait laissées un petit peu derrière mais en fait, il y a un vrai lien entre le Napoléon et le Louis d'or mais pas au niveau que l'on imagine puisque c'est clairement pas les mêmes pièces c'est juste effectivement un lien qui peut y avoir entre ces deux produits qui a fait que le Napoléon a pu exister depuis 1803 donc c'est une pièce qui a été frappée en continu plus de 500 millions de Napoléon 20 francs ont été frappés donc c'est 2 900 tonnes alors pour remettre en perspective ces fameuses 2 900 tonnes c'est un peu plus que ce que l'on garde aujourd'hui à la Banque de France à la Banque de France, on a 2 500 tonnes d'or et bien c'est 2 900 tonnes d'or c'était sous forme de Napoléon 20 francs frappés donc pendant un peu plus d'une centaine d'années c'était l'époque en fait aussi d'un franc qui était une monnaie extrêmement stable pendant 100 ans on a eu une monnaie qui n'a pas bougé et pourtant on a eu des guerres on a eu des conflits, on a eu des morts on peut pas dire que c'était une période tranquille mais pourtant on a eu une énorme stabilité monétaire et voilà, cette pièce a tellement été prisée et appréciée qu'elle a même fait des petits donc en 1865 on a eu la création de l'Union Latine qui est une forme d'euro avant l'heure qui a permis à ce moment-là de répandre un petit peu cet usage de l'or sur les métriques du Napoléon à l'échelle européenne donc là sur le coup on se retrouvait avec des pièces italiennes le maringo, des pièces suisses, des pièces belges même des fois des pièces hongroises même en Amérique latine qui avaient en fait des unités qui étaient basées sur le poids et la taille du Napoléon 20 francs et de ces différentes déclinaisons donc ça a été un immense succès Le Napoléon raconte bien le XIXe siècle aussi puisqu'il y a des pièces qui sont liées à chaque épisode politique du XIXe siècle qui est un siècle qui est très dynamique de ce côté-là Oui, clairement là on se retrouve à avoir autour du Napoléon vraiment une pièce qui raconte l'histoire de son temps Alors qu'aujourd'hui on va de plus sur des pièces de collection qui apparaissent, qui disparaissent et qui sont très vite oubliées là au quotidien les gens payaient avec des pièces qui leur racontaient l'histoire dans laquelle ils se trouvaient et qui sont très vite